C'est assez drôle de savoir qu'à Apte, au fond du Vaucluse, il y a une société qui rayonne dans le monde entier avec des décorations de Noël. On a tendance à dire qu'on travaille toute l'année pour le Père Noël. C'est un petit côté magique quand même. Quand elle s'allume, c'est déjà Noël. Les décorations lumineuses de la famille Blacher habillent les Champs-Elysées, les très chics quartiers de l'avenue Montaigne ou du Faubourg Saint-Honoré, mais aussi près des deux tiers des communes françaises. Attention, émerveillez les enfants, ça se prépare très en avance, dès l'été. Et pas en Laponie, mais à Apte, dans le Vaucluse, par 30 degrés Celsius. Nous y étions il y a quelques semaines et ici, quand on presse sur l'interrupteur, on en a plein les yeux. Dans l'espace exposition de son entreprise, Christine contempla un condensé de ce que sa famille fabrique depuis 45 ans. Une aventure initiée par son père, Jean-Paul. Moi, j'ai des souvenirs très précis parce que papa partait pendant deux mois installer toutes les villes. Il chargeait des camions entiers, il partait et il passait de ville en ville pour installer. J'ai aussi des souvenirs assises à deux ans au pied de structures lumineuses, oui. Et notre vie a été toujours scandée par Noël et ce qu'on appelle nous la saison, c'est-à-dire l'absence de vie intégrale de octobre à février. Rapidement, il développe des techniques de plus en plus modernes. D'abord des traits lumineux continus, puis enfin des LED qui permettent de diviser la facture d'électricité par dix. L'expertise de la famille Blacher est si reconnue qu'on retrouve leur création un peu partout dans le monde. Tout commence par une modélisation dans l'atelier de design avant de partir à la ferronnerie. On récupère ce tracé de service design, on l'imprime sur un papier craft, ça sert de patron pour pouvoir fabriquer le décor. Ce petit nounou, là on le voit sur le papier craft, mais quand on le verra terminé, c'est toujours une satisfaction. Tout au long de l'année, ici on supervise la fabrication de nounours, père Noël, boules et autres cadeaux géants. Lorsque nous avions réalisé ces images au mois de septembre, les fêtes de fin d'année paraissaient encore lointaines et la pression a priori minimum. En fait, c'était tout le contraire. On est très saisonniers, donc le fait d'être très saisonniers, c'est qu'on a un pic d'activité énorme entre début septembre et fin novembre. On multiplie nos capacités de production par quatre, on a énormément de pression parce qu'il faut que les décors arrivent vraiment en temps et en heure. Derrière, ça peut avoir de l'eau de conséquences. Une fois réalisées, les structures vont être habillées avec des lumières et des éléments de décoration. Mais comment livre-t-on des énormes boules de Noël comme celle-là ? Il va y avoir une partie, une deuxième partie dessus. Donc là, ils vont la démonter et ils feront la deuxième partie. Ils feront la partie par-dessus. Tous les décors qu'on fabrique, en fait, sont coupés en éléments transportables. Et c'est d'autant plus indispensable que certaines décorations vont se retrouver loin, très loin, avant d'être remontées comme un mécano. Actuellement, on prépare des décors pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de neige, il n'y a rien du tout. On s'imagine les gens qui sont en train de faire Noël sur la plage, mais ils auront quand même des pères Noël, ils auront quand même des choses comme ça. Ça va partir en conteneur, dans les bateaux, et donc il faut que ça arrive en Nouvelle-Calédonie, en temps et en heure. Il ne faut pas que ça arrive à Pâques, il faut que ça arrive vraiment avant Noël. Chaque structure fait l'objet d'une étude pour connaître son adaptabilité à la météo régionale. En plus d'être solidement soudées, les pièces de métal sont également lestées avec du béton pour éviter qu'elles ne s'envolent à la moindre bourrasque. En termes de couleurs, Julie, chargée du design, nous apprend que là aussi, tout dépend du climat. À l'Est, on demande souvent plus de décors au design religieux, donc des anges, des cloches, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le sud. Et après, c'est vrai que par zone dans le monde, par exemple nos filiales scandinaves, on a assez peu de blanc froid. Ce qu'on appelle le blanc froid, c'est ce blanc qui tire vers le bleu. On a plutôt du blanc chaud, qui est plus doux. On a tendance à dire qu'on travaille toute l'année pour le Père Noël, donc c'est vrai que moi, pour ma part, je dis à ma fille que je fais des dessins, des décors pour lui. Pareil pour moi, je leur dis à mes enfants, regardez, c'est papa qui l'a fait. La famille Blacher n'en a jamais fini avec les innovations. Cet hiver, vous pourrez peut-être jouer avec de la réalité augmentée, de gros pingouins qui se feront prendre en photo avec vous dans les villages de Noël. L'imagination semble sans limite pour cette petite entreprise provençale qui a réussi à faire briller son étoile dans le monde entier.